bonjour on est le 7 septembre 2020 lundi septembre 2020 je présente ici une petite vidéo qui va concerner donc la chaleur la chaleur massique de différentes substances bon alors je pars du principe que on a delta q est égale à mc fois delta t delta q est égal à mc delta t ça c'est la formulation générale de la loi de la loi générale de la calorimétrie alors chasse sachant que bon la chaleur d'une substance ou d'un corps peut-être de différents états soit l'état solide soit l'état gazeux soit solide liquide ou gazeux c'est à dire que pour une molécule molécule bon déjà quand on a une substance une substance on a une substance donné un mélange ou un corps pur peu importe en fait ce qui se passe c'est que on a trois états en plus de la substance ce qui faisait ce qui veut dire par exemple si j'invente j'ai 400 composés 400 composés mais c'est 400 composés peut être démultiplié par trois pourquoi parce que le composé à l'état solide n'est pas le coup le même composé à l'état liquide n'est pas le même composé à l'état gazeux c'est notamment pour les usages les usages vous avez utilisé de la glace l'eau en tant que glace pour par exemple refroidir vous allez prendre de l'eau liquide pour nettoyer vous apprendre l'eau vapeur pour faire fonctionner par exemple une machine à vapeur donc vous voyez que pour l'eau il ya une multitude d'usages mais les usages sont en fonction bien sûr des états donc ce qui veut dire c'est un même corps peut avoir trois états ce qui veut dire qu'on peut encore l'utiliser de trois manières différentes trois manières différentes suivant son état donc on a une démultiplication par trois des substances des substances du fait de l'état des substances chaque substance possède trois états donc une substance fois trois ben on a on démultiplie comme ça on enrichit les possibilités je veux dire d' usage d'utilisation des substances donc quand vous regardez ici la relation delta q est égale à mc delta t c'est la relation fondamentale de la de la calorimétrie de la calorimétrie donc pour toute substance où on peut avoir delta q est égale à mc delta t où le delta q bon peut être insolide ça peut provenir la masse m de la substance la substance peut être solide liquide ou gazeuse est peut-être une substance liquide solide ou gazeuse c'est pas pour autant qu'on ne peut pas trouver le delta q delta q bon il n'est dépendant que de la masse de la chaleur spécifique du corps et de alors le delta q est proportionnel à la variation de température pouvez constater que le delta q est proportionnel à la variation de température et que cette proportionnalité câble c'est mc si vous voulez ça vaut mc voilà cette proportionnalité vaut mc alors mc oui la masse elle est constante c'est un invariant pour le système le c il est variable légèrement 1% notamment pour le sait de l'eau le sait de l'eau bon il est variable il est considéré bon variable de 1% sur une température variant de 0 à à 100 donc le m est considéré comme constant et le c'est aussi dans une zone de température définie de 0 à 100 degrés pour l'eau le c les consents bon alors ici je vous mets la plupart des grands savants qui sont intervenus et qui ont qu'ils sont intervenus pour formuler les lois de la calorimétrie sur deux siècles 200 ans d'histoire 200 ans d'histoire avec différents savants qui sont intervenus pour retrouver cette fameuse formule delta q égale mc delta t bon elle possède qu'une ligne 3 à 4 variables dont une quatre variables dont une indépendante une dépendante delta q et trois indépendantes maintenant on peut regrouper m qui est un invariant c'est un invariant donc il ne reste plus qu'une variable indépendante et une variable dépendante la variable dépendante des temps delta q et delta t la variable indépendante et le câble c'est m fois c alors tous ces lois là bon vous allez me dire elle fait qu'une ligne mais elle a été trouvée sur 211 ans c'est à dire de 1700 à 1900 et tous les savants qui sont intervenus mais je suis en train de vous les placer ici il ya bon mailleur black la voisine jambe james prescott joule thompson bon peut-être que j'en oublié quelques-uns lord kelvin lord kelvin voilà il ya toute une panopie de sa vendeur je les ai cité ici dans cette vidéo je vais les mettre tout de suite voilà vous voyez que ça s'est déroulé de 1700 à 1900 on a commencé à s'intéresser à la calorimétrie à partir de bon de 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 700 bon bien avant il avait des baux déjà des grecs qui s'étaient intéressés à ça notamment avec la machine les liopiles il y au pibou qui était une petite machine à vapeur bon enfin avec de la vapeur il faisait tout une roulette donc c'était les prémices de la machine à vapeur mais bon vous avez vu que pour tous les savants qui sont intervenus mailleur black la voisine james prescott joule thompson carnault clausius clapeyron bolsman james wat van toff van der Waals taylor richman lord kelvin et bien d'autres que j'oublie bien d'autres que j'ai donc sur 200 ans d'histoire vous voyez que et dalton bien sûr j'oublie d'alton brown d'ailleurs je l'écris je vais l'écrire ici dalton dalton brown on retrouve des écossais des français des américains des allemands bien sûr et donc tout cela c'est toutes les personnes qui sont intervenues et qui ont dédié leur savoir et ont apporté la pierre à l'édifice quant au je veux dire au monde de la calorimétrie apporté les connaissances que pour le développement de la voilà de de l'étude de la calorimétrie alors bon la calorimétrie peut s'étudier de manière différente soit de manière macroscopique cette manière microscopique je vous peux me croire que bon les premiers les premiers qui qui avait offert à l'armée calorimétrie ne connaissait pas le point de vue microscopique au niveau des molécules on y connaissait certains points de vue à la pression volume température etc ça se met c'est au niveau macroscopique et c'est pas parce que bon on a un équilibre macroscopique qu'on a un équilibre microscopique à chaque point pourrait être en équilibre on a un point de définir c'est bon c'est difficile à voir donc la meilleure des choses à voir c'est la partie macroscopique qui qu'elle fait ressortir des variables et on peut dire si on a un équilibre pas et donc voilà on joue sur des variables macroscopiques voilà et alors bon tout c'est tout ces savants là qui ont apporté sur 200 ans d'histoire l'avènement des théories sur la calorimétrie en sachant que bien sûr il se certains se trompaient notamment quand il parlait de fluide calorique bon il n'y avait pas de fluide calorique mais pouvaient interpréter un fluide calorique ou flogistique un fluide flogistique bon mais tout ça c'est du passé mais bon en son temps en ce temps là il faisait le nécessaire et faisait l'effort moins de s'est trouvé des théories pour essayer de se rallier à la véracité de leur environnement concernant la chaleur donc ils étudiaient la chaleur et c'était quelque chose de très difficile à ça va commettre à ça à venir approcher parce que voilà c'est quelque chose d'invisible comme l'est le mouvement comme les voilà le monde microscopique quand étudie quelque chose qu'on ne voit pas c'est difficile c'est très difficile il faut des appareils sophistiqués mais à l'époque n'était pas propice à voilà la fabrication d'appareils sophistiqués c'est venu le temps par après où on a commencé à avoir des appareils sophistiqués et ont commencé à corroborer toutes les théories qui ont été faites auparavant dans l'histoire par des théoriciens qui ont eu le culot d'amener je veux dire certaines théories de ramener certaines théories de construire un édifice grâce à des pierres qui sont posées au fur et à mesure et grâce à cette création qui mène vers quelque part ce quelque part c'est la théorie et qui en découle et qui font en sorte qu'on arrive à retrouver des lois des lois qui sont et qui ne sont pas jusqu'à présent qui ne sont pas encore on va dire qu'ils sont acceptés qui n'ont pas qu'aurait été je veux dire réfuter donc on elles sont considérées comme vraies jusqu'à présent donc voilà tout ça c'est pour vous dire que ces nombreux savants ont apporté une pierre à l'édifice chacun à sa manière bien que certains avaient des hypothèses bien bien personnelle mais que bon qu'elles ont été démontées au cours de l'histoire mais que ces personnes-là ont eu je veux dire le privilège de s'attaquer à une notion que beaucoup de gens ne s'étaient pas attaqué dessus depuis bien avant 1700 il a fallu les a bien qu'il y avait des philosophes grecs ou certains même je dirais des romains des romains mais il avait les premières chambres froides dans les caves ils faisaient des dans des habitations de créer leur première chambre fois dans des caves et donc ils avaient des notions de certaines de froid de froid voilà donc mais les grandes théories sont venus à l'époque des lumières c'est à dire dans les années 1700 1900 où de nombreuses théories sont venus sont venus apporter leur lot de de connaissances et de connaissances de la chaleur qui était très très difficile à appréhender et qu'il a fallu 200 ans pour appréhender arriver à une formule qui est delta q est égal à mc delta t en en partant bien sûr de taylor richman à partir de l'équilibré de voilà de dos chaudes et d'eau froide toutes les études se sont basées sur bien sûr sur l'eau sur l'eau par après bon les études se sont faites sur un corps quelconque parce que le lot est un corps qui est pris en tant que corps de référence pour on étudie d'abord un corps des références et puis à partir de là on peut démarrer sur sur d'autres substances ou d'autres corps à étudier quel qu'il soit quel que soit l'état du corps solide liquide ou gazeux mais il faut que ces théories bien sûr c'est que ces théories bon se fondent se font mais certains étaient spécialistes voilà des théories gazeuses certains étaient spécialistes des théories liquide souvent sur les sur les états liquides certains étaient spécialistes sur les solides mais d'autres certains étaient spécialistes solides liquides mais il y en a qui ont vraiment fondé leurs études sur sur les gaz sur les gaz bon et alors bon certains ont apporté des outils ou plutôt ont apporté les outils de mathématiques notamment de statistiques pour étudier par exemple les gaz pour étudier les gaz bon on voit certaines certaines personnes je pense à bolsmann mais a fait une étude statistique des gaz et alors il y avait le point de vue macro qui et qui peut à un moment donné se marier avec le point de vue micro micro et macro peut se lier se relier ensemble à un moment donné pour étudier la pression des gaz étudier les je veux dire les voilà les particules les particules en au sein au sein de voilà d'une enceinte voilà et là à ce moment les au niveau gazeux il faut peut-être avoir une approche qui est différente de l'approche pour les solides et les liquides déjà les des liaisons d'efforts de cohésion qui sont faibles et on voit bien que l'approche des gaz c'est normal que c'est certaines personnes plus spécialisées qui vont s'intéresser aux gaz parce que l'approche n'est pas pareil aux solides on sait bien que les gaz sont exempts de voilà de 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 liaisons les liquides il ya des liaisons des sortes de cohésion qui sont faibles et les solides c'est des forces de cohésion plus forte donc on comprend que bon c'est comme c'était trois états de la matière qui sont complètement différents les uns des autres mais qu'il faille les étudier différemment et que l'approche gazeuse demande une approche tout autre et donc il faut on va dire il faut savoir penser autrement pour apporter des outils nécessaires pour l'étude voilà des gaz pour l'étude des gaz sachant que l'approche est différent c'est pour ça que d'autres savants ont pensé différemment pour étudier je dirais l'étude des gaz et ils y sont arrivés parce que comme je dis là la théorie toujours valable en 2020 alors bon que ce sont des théories qui date de 1700 jusqu'à 1900 en 2020 elles sont encore valables donc c'est ce qu'on va là bas à cette époque si c'est que bon je veux dire on peut la considérer comme étant les théories valables vraies vraies véridiques n'ont pas qu'on était je dire contre dites elles n'ont pas qu'on a été contre d'été alors si on regarde bien la formule de la colorimétrie delta q est égale à k fois delta t ou le cas vous aime c fois delta t ou le delta q vos k prime fois m fois delta p delta t alors ça veut dire que k fois delta t c'est quoi mais le caf c'est m fois c'est un passé et je considère c'est comme étant k prime k prime est dépendant de la substance vous comprendrez que c'est la variation de chaleur est proportionnelle à la variation de température et cette proportionnalité c'est c'est la masse et c'est que je considère constant dans une zone de température allant de 0 à 100 pour l'eau pour l'eau de 0 à 100 je considère que c'est constant il ya une faible variation de 1 environ 1% donc on va considérer que c'est constant c'est un invariant le c et le m il est invariant donc on a deux constantes mc donc mc mais delta q est proportionnel à à la masse qui est constante à la variation de température qui est variable donc ce fameux qu'après me c'est le c voilà c'est le c le cc voilà un coefficient qui dépend de la substance donc le delta q est proportionnel à la masse et à la variation de température et ce coefficient de proportionnalité c'est j'ai toujours écrit jusqu'à présent dans les vidéos précédentes que d'être à qui est égal à k fois m fois delta t je faisais ça auparavant la première vidéo en vous disant que k était une fonction de la substance 1 donc d'une substance à l'autre le bon le coefficient va changer donc je peux écrire à la place d'écrire ces fois m fois delta t le sais je viendra par après mais dans un premier temps j'écris f la fonction de la substance fois m fois delta t donc delta q est proportionnel à la masse et à la variation de température ce coefficient de proportionnalité est fonction de la substance et fonction de la substance en fait c'est le c de la substance c'est la chaleur massique ou la chaleur spécifique du corps alors avant de commencer quoi que ce soit donc je vous disais que f de la substance est un invariant et si on fait l'étude pour le corps qui est de l'eau pour le prendre en tant que référence je vais écrire que delta q est égal à c0 c0 c'est la chaleur massique de l'eau fois la masse d'eau bien sûr fois delta t donc on étudie d'abord et avant tout le corps qui est canon on va le prendre en tant que référence avant d'étudier tout autre corps alors pour l'eau vous savez très bien que je vous ai montré que delta q ou 4,8 joules pourquoi parce que c'est la chaleur à porter pour enfin le c0 et vos 4,8 joules par g et par degré pourquoi parce que la chaleur nécessaire pour faire fondre pour eux je m'excuse la chaleur nécessaire pour élever d'un degré un gramme de corps ben si je recherche de le x le c0 ben il faut une chaleur de 4,8 joules il faut 4,8 joules pour élever un gramme d'un degré de corps donc le delta q vaut le c0 donc c'est la chaleur ce qu'on appelle la chaleur massique de l'eau la chaleur spécifique de l'eau qui vaut 4,18 dans les unités en joules par g et par degré celsius et en fait ça ça vaut exactement une calorie c'est ce qu'on appelle la calorie on se ramène une base unitaire qui est un on a une base unitaire donc le c0 de l'eau de l'eau constituerait une base unitaire d'une calorie soit disant le système international c'est en joules par g et par degré celsius pour le c mais bien sûr soit disant certains disent que la calorie est très peu utilisée c'est pas tout à fait vrai parce que la chorégie est encore fortement utilisée pour faire des voilà pour estimer que vaut la calorie d'une substance par rapport à la calorie de l'eau donc et comme la calorie de l'eau vaut une calorie donc on peut se baser sur un système unitaire voilà d'ailleurs je l'écris là c'est un système de base unitaires 1 les calories c'est une base unitaires et c'est justement la chaleur mastic de l'eau alors il c'est la même chose pour la masse volumique on traite généralement des rapports par rapport à l'eau mais oui c'est vrai comme pour la densité la densité c'est la masse volumique d'un corps divisée par la masse volumique de l'eau qui vaut environ 1 environ 1 1,00 quelque chose voilà et donc là on fait un petit peu la même chose pour comparer une masse volumique d'un corps par rapport à celle de l'eau bien sûr c'est un corps liquide d'un corps liquide par rapport à l'eau là on divise par la masse volumique de l'eau qui vaut environ 1 donc on a là aussi un exemple de base unitaires qui est la densité est toujours par rapport à une substance coulou voilà quoi qui est prise comme référence qu'elle ou est ici dans l'étude de ces héros ben c'est le c'est héros de l'eau vous voyez que la base volumique de l'eau vaut un environ 1 bon on aurait pu exprimer la place dans deux grammes en kilogrammes voilà à ce moment si je mets un kilo il faudra 4,18 x 1000 joules ce qui fait 4184 180 joules ou 4185 ou 4184 ou 4186 joules donc c'est un kilo x x x 1 degré celsius ce qui veut dire que le voilà la chaleur massique de l'eau c'est c'est la chaleur qu'il faut apporter c'est à dire 4180 joules pour élever d'un degré celsius un kilogramme d'eau donc là je l'exprime en kilogrammes 418 joules par gramme et par degré en vérité c'est 4184 4185 ou 4186 voilà ça qui fait 4184 4185 ou 4186 joules par kilo par degré et donc on voit tout de suite que ça fait au bout du compte 4,18 kg joules par kilogramme et par degré voilà je divise 4180 divisé par 1000 pour avoir en kilojoules donc j'ai des kilos par kilojoules par kilo et par degré bon et comme c'est normal qu'on a 4,18 comme le 4,18 joules par gramme et par degré parce que 4,18 joules par gramme et par degré si je fais x 1000 au numérateur j'ai 4000 4,18 kg joules mais alors si je fais former le dénominateur mais j'ai un kilo donc ça se comprend qu'on est un kilojoule par kilo alors voilà on peut écrire 4,18 kg joules par kilo et par degré de cette manière là voilà en mettant kilogramme moins 1 c moins 1 à la place de mettre comme je l'ai mis à droite 4,18 kilojoules par kilogramme et par degré voilà et on retrouve je vous montre avec les flèches qu'il suffit de multiplier par 1000 au numérateur et 1000 au dénominateur pour voir 4,18 qui 4,18 grammes fait 4,18 joules par gramme fait 4,18 kilojoules par kilo par kilogramme et par degré bien sûr voilà il a fallu deux siècles pour arriver à ce constat que delta q est égal à mc fois delta t alors je rappelle qu'on va partir par une par rapport à pour formuler cette relation on va partir d'une on est parti d'une référence qui est celle de l'eau delta q est égal à mc0 fois delta t voilà pour arriver deux pour arriver à une formule qui est généralisée c'est à dire delta q est égal à mc s fois delta t donc là je termine toutes les vidéos qui voulaient arriver à ce stade là voilà ce stade là c'est peut-être vous de montrer par différentes vidéos que delta q est égal à mc delta t déjà il m'a fallu de plusieurs vidéos pour vous montrer ça mais en réalité dans l'histoire il a fallu deux siècles pour arriver à ça en passant bien sûr par un état de référence qui est l'eau qui est delta q est égal à mc0 fois delta t puis après on a pu je veux dire discuter voilà pour deux siècles pour fournir cette relation là donc le c0 je vous rappelle un serre c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un kilogramme d'eau pour que sa température s'élève de 1 degré celsius et donc le delta q vaut c0 vous l'avez vu tout à l'heure quand m égale un kilo et delta t égale un degré celsius on dit que que c0 et la chaleur massique de l'eau bon maintenant je peux faire la même formulation avec le gramme c0 est en fait la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un gramme d'eau pour que sa température s'élève de 1 degré delta q égale c0 quand la masse vaut un gramme et delta t vont un de la degrés donc on dit que dès lors que c'est la chaleur massique de l'eau il y en a un qui va s'exprimer en joue par gramme et par degrés alors pourquoi je dessine cathédrale et c'est tous les savants qui ont apporté leur édifice leur édifice comme une cathédrale on commence par les fondations on ne peut que commencer que par les fondations pour terminer vers la pointe de la cathédrale donc ce qui veut dire que toutes les les connaissances elles sont elles sont pas venus je veux dire comme ça tout azimuth dans n'importe quel sens non elles sont venus par contre par une déconstruction qui se sont faites et qui ont amené vers d'ailleurs et certaines constructions ont été bannis je vous rappelle le fuite logistique ou le fuite calorique qui n'ont été banni bon mais ça a été des pires à l'édifice qui ont et qui ont apporté leur leur grain de sel ou voilà en théorie mais malgré tout il a fallu les enlever mais ça a quand même aidé quand même malgré tout de voir certaines choses plutôt que d'être dans le flou parce que c'est vrai que bon la cale la chaleur c'est quelque chose qu'on ne voit pas bon mais il a fallu créer voilà quelque chose qu'on aurait pu croire que bon ça il ya un mouvement qui qui voilà qui bouge en fonction d'un mouvement tel cas qu'un courant la mobilité d'aide des déporteurs électriques qui vont qui vont bouger on pensait que la chaleur c'était quelque chose qui bougeait aussi ouais qui est voilà et qui avait une substance venir palpable mais invisible mais malgré tout ce n'était pas le cas parce que la chaleur est une forme de l'énergie voilà qui s'exprime en joue alors tout c'est bien sûr ça ce sont des théories qui ont été fait par des grands dessins des grands savants mais bien sûr c'est ils ont découvert leur environnement parce que la chaleur existe déjà pré existe déjà dans la nature on peut constater que on est entouré de chaleur de froid et de chaleur quotidiennement et que c'est au quotidien vous avez affaire à l'émotion de chaleur dans votre voiture dans une habitation vous avez chaud au froid vous avez cherché quelque chose en frigo vous avez cherché quelque chose au micro-ondes peu importe bon le chaud et froid pré existe partout partout voilà il existe partout il pré existe partout donc voilà on est dans un environnement où il fait partie de notre quotidien donc on a eu deux siècles d'histoire pour arriver à une formule bon mais qu'en fait c'est ceci c'est déjà dans la nature donc voilà alors la référence est là delta cut égale mc0 delta t on considère que c'est la référence à une calorie voilà et on va comparer par rapport à à delta cut égale mcs delta t alors pour ça je vous rappelle que c'est zéro c'est une calorie par grammes et par degrés celsius ou si vous voulez le c'est zéro vous kilocalories par un pour un kilo et un degré on a fait formé le numérateur et au dénominateur rien qui change voilà alors je comparais ici maintenant par rapport à l'alcool huile mercure qui sont des liquides on va chauffer quand on chauffe des liquides tels que l'alcool huile ou le mercure il faut il faut finir chaque fois si vous voulez une certaine quantité de chaleur pour produire une augmentation de température delta t alors on se pose la question est ce que ces quantités de chaleur sont égales entre elles pour des masses identiques m quelle que soit la nature de la substance considérée ou sont elles différentes est ce que ces quantités de chaleur sont égales ou différentes et vous comprendrez qu'elles sont différentes si on prend l'alcool huile ou le mercure c'est pas de l'eau c'est pas de l'eau et l'alcool entre l'huile et l'alcool c'est encore différent entre l'eau entre eux mais donc on va se mettre dans des conditions de comparaison on va comparer donc ces substances mais pour ça on va prendre un kilogramme d'alcool un kilogramme d'huile un kilogramme de mercure voilà de telle manière à ce que le m bon soit dans le rapport entre delta q égal mc0 delta t et delta q mcs delta t c'est assez la chaleur spécifique d'une substance quelconque voilà eh bien comme on a pris un kilo un kilo ou un gramme un gramme un bon bah ici je vais prendre un kilo un kilo ou un gramme un gramme peu importe ça change rien mais en tout cas le m va se simplifier il y aura plus de m et on va prendre bien sûr pour l'élévation d'un degré pour le delta t aussi bien pour la substance que pour l'âge de zoe alors la référence c'est l'âge de ces delta q mc0 delta t on a un gramme ou un kilogramme peu importe si je prends un kilogramme c'est un kilogramme partout voilà alors on va considérer que toute substance est d'une masse voilà ici j'ai pris un gramme toute substance est d'une masse de 1 g bien sûr est à pression de 1,0 13 bas est à 15 degrés et est élevé d'un degré c'est à dire qu'on va passer de 15 à 16 degrés et bien sûr le plus important aussi c'est que bon c'est un mélange c'est des mélanges je veux dire qu'ils sont on arrive à un état d' équilibre tout doit être homogène partout pour qu'on arrive à un état d' équilibre de température mais que surtout on doit avoir un apport calorifique qui est comment ce qu'on appelle ça l'apport calorifique qui est constant en fonction du temps et ça c'est fond de fondamental un apport calorifique à débit constant c'est fondamental c'est pour avoir de belles droites là comment on appelle ça la température en fonction du temps qui soit je veux dire des droites sinon s'il n'est pas ce n'a pas un apport calorifique à débit constant on n'aura pas des droites comme je vous montrais par après donc il faut respecter sa toute substance et d'une masse de 1 g de manière pour ce qu'on puisse simplifier les masses bon on a une élevation de température d'un degré pour l'eau et là et là pour l'eau et la substance ce veut dire qu'on va se simplifier le delta t je vais arriver à simplifier voilà d'être acquis pour tout autre substance je n'ai autre ce au dessus et nous je m'en bats alors je vais faire le rapport comme les m sont identiques j'ai pris 1 g 1 g voilà ça c'est le delta q substance ça c'est l'eau et je divise les deux et je simplifie les masses parce que sont de 1 g 1 g voilà ensuite je simplifie la température delta t delta t voilà il reste le voilà assez sur ces zéros delta q substance sur delta q h de l'eau vaut c'est sur ces zéros donc je peux faire un comparatif d'une substance par rapport à une eau de combien de fois g de calories sachant que l'eau le c0 est d'une calories donc j'ai une base unitaires c'est pour ça que je vous ai dit que ces corps utilisés en notre époque bien que certains disent que c'est plus utilisé la cori c'est très bien c'est très bien pour faire des comparaisons quand vous faites des calculs faut que l'on joue bruit c'est une unité énergétique mais repasser en calories parce que c'est vous pouvez voir faire des comparaisons par rapport des chaleurs massiques ou chaleurs spécifiques d'autres corps certains disent que c'est plus c'est désuet mais je ne crois pas parce que j'utilise encore la calorie pour quand dans mes calculs pour je veux dire voir si qu'est ce qui est plus grand qu'est ce qui est plus petit c'est assez c'est plus petit que l'eau plus grand que l'eau alors ici je fais un graphique qui va reprendre en abscisse le temps le temps aussi mais comme on a un apport calorifique à débit constant ben j'ai la chaleur qui est fonction du temps voilà donc je vous mette la chaleur et le temps au niveau delta q et le temps même temps voilà parce que delta q est proportionnée autant que je mette le temps au delta q bon c'est ça même chose donc quelque part j'ai un diagramme voilà où l'ordonnée l'ordonnée dépendra de deux variables dans les deux variables delta q et t mais delta q est proportionnée à t voilà parce que c'est un apport calorifique à débit constant donc je peux mettre tout sur le même axe deux variables sur le même axe mais sur l'ordonnée je vais partir de 15 degrés et je vais aller vers plus un degré puisque la variation est de 1 degré je vais aller à 16 degrés mais sachez aussi que bon on commence à chauffer rapport calorifique en dessous de 15 on commence peut-être à 12 on fait comment ça fera chauffer à 12 mais on regarde ce qui se passe à partir de 15 encore on enclenche le chrono à partir de 15 degrés et on le chrono va se faire par étapes par exemple de delta t régulier on va prendre des mesures tous les delta t réguliers avant d'arriver de 15 à 16 degrés on essaie d'avoir quand même une dizaine de mesures alors bien sûr j'ai j'ai pris un exemple bon donc je peux répondre à la question que je vous ai posé tout à l'heure est ce que les quantités de chaleur sont égales ou différentes suivant la nature de la substance considérée bien pour répondre à cette question il suffit d'examiner ce qui se passe quand on chauffe des masses égales donc ici j'ai pris d'un gramme de deux liquides et différents dans des conditions parfaitement identiques c'est à dire les conditions de 1,0 13 bar voilà l'évasion d'un degré avec des cours qui sont homogènes et un apport calorifique à débit constant là on a un monde qui est le même pour tout court que je peux qu'on peut comparer des moments où je mets ces hypothèses là je peux comparer tous les cours bon voilà et là je me dis que je pense comparer l'eau à l'huile d'olive nous à l'huile d'olive alors d'abord je mette l'eau mais je considère par exemple j'ai après pour chauffer l'eau et voilà une fois intenté ça c'est pour l'eau et donc je vais mettre la courbe pour l'eau comme ça bon c'est lui qui va faire la référence à un je vous dis que l'eau c'est une référence donc je vais tracé voilà ça c'est la courbe pour l'eau donc on voit tout de suite que pour un delta t d'un degré il me faut un delta cube bien défini et quelque part quand il y a le temps et son temps c'est une vitesse ça veut dire que l'eau va se chauffer on va dire moins vite qu'un autre corps je prends vous prendre l'huile d'olive bon pour l'huile d'olive va se chauffer deux fois moins vite pourquoi parce que je prends tu l'huile d'olive se réchauffe deux fois moins vite que l'eau donc l'huile d'olive s'échauffe deux fois plus vite que l'eau j'ai fait l'eau ici je vais faire pour le je suis en train de construire pour l'huile d'olive donc j'ai pris le temps moitié de l'eau en moitié de l'eau et je construis la droite pour l'huile d'olive voilà il faut une vitesse et une vitesse deux fois plus rapide que pour arriver de 1 de 15 à 16 degrés une vitesse de voilà deux fois plus rapide que celle de l'eau alors ici je trace le mercure mercure qui est en en bleu bon c'est vrai qu'ici j'ai mis les les axes en bleu pourquoi ça veut dire ce sont les limites qu'on atteindra jamais l'axe verticale horizontale on les atteindra jamais voilà ça ici je viens de vous mettre des cours pour lesquels c'est plus rapide que nous on va s'échapper de manière plus rapide que nous c'est plus rapide pourquoi parce qu'en fait il faut faut apporter il ya ils ont un peu voilà il faut apporter il est beaucoup plus beaucoup plus de chaleur beaucoup plus de chaleur que l'eau pour chauffer d'un degré bien sûr pour apporter beaucoup plus de chaleur alors je vous aimez le mercure le mercure bon j'ai fait une petite graduation la de 13 fois plus petit que l'unité de temps pour l'eau et là on obtient le mercure bon on a une courte qui est proche qui est en bleu qui est proche de l'axe des y projages y c'est à dire qu'il va se réchauffer il va se réchauffer très souvent plus vite que l'eau très souvent plus vite c'est pour ça que enfin il va passer de 15 à 16 degrés voilà avec une variation de delta q qui est très souvent plus petite que celle de l'eau ce qui veut dire qu'on va avoir un échauffement 13 fois plus plus rapide que celui de l'eau donc ce qui veut dire quoi ça veut dire que si je prends le cas du mercure le mercure bon il se réchauffe très vite s'il se réchauffe très vite ben on utilise pour faire des en thermométrie les thermomètres parce qu'en fait voilà on va commencer à réchauffer il va vite varié va vite varié et donc en plus de sa collection de dilatation on est dans un petit cylindre de rien de tour en verre il va vite se dilater et va vite réagir à la température et donc il va vite monter on pourra avoir une sensibilité de lecture par rapport à une graduation qui est faite de sur le verre une graduation de qui est faite sur le verre pour voilà et qui est étalonnée bien sûr pour avoir un degré celsius d'ailleurs ici je peux créer un bon âge l'étalonnage il est là de 15 à 16 vous avez une vitesse de très très soit 13 fois plus rapide que celle de l'eau donc on connaît on connaît la variation de chaleur qu'il faut pour monter d'un degré donc si je connais la variation pour monter d'un degré mais je peux en faire un thermomètre ça c'est la variation de chaleur pour monter d'un degré donc une masse d'huile ne subit pas le même changement de température d'état tic qu'une masse d'eau bien sûr identique de masse de même masse on a mis les hypothèses tout était de même masse ici la masse même variation de température ouais mais là les variations de chaleur ne sont pas les mêmes d'un corps à l'eau c'est vrai parce que la variation de chaleur est dépendante de la substance présente alors la quantité de chaleur qu'est ce que c'est bon en définitive c'est la variation de chaleur nécessaire pour chauffer une quantité donnée d'une substance donnée dépend de la masse m de la substance du changement du changement de température de delta t et du coefficient qui est c'est qui est le qui dépendant de la nature du corps voilà voilà les caractéristiques de la substance considérée et delta q vaut mc delta t voilà alors qu'avant on avait mc0 delta t ici on a mc delta t donc on le sait bien sûr et la chaleur massique de de la substance donc on voit tout de suite que les mesures montrent qu'il est facile de déterminer la chaleur massique relatif à la substance de la substance par rapport à l'eau c sur ces zéros quelle que soit l'unité de quantité de chaleur un choisi pour l'huile d'olive par exemple c sur ces zéros vaut un demi pour le mercure donc il s'échauffe plus vite comme on a dit le cc sur ces zéros vaut un treizième un treizième voilà donc on peut trouver le c sur ces zéros en fonction voilà de ces courbes là vous tracez les groupes là vous pouvez trouver le facilement le 6 sur ces zéros et donc vous pouvez dire que sachant cela pourrait dire bon que voilà que que la chaleur nécessaire pour apporter au corps c'est pour la même masse m de un gramme par rapport à la comparaison d'un gramme de ces zéros et bien sûr d'une élevation d'un degré celsius le c de l'huile d'olive voudra vous demanderait une variation de chaleur deux fois plus petite que une variation de chaleur deux fois plus petite que celle nécessaire pour élever un gramme d'eau de hague un gramme d'eau de 1 degré celsius voilà je vous remercie